La décision du gouvernement par rapport au bruit que nous rencontrons aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, il est important de voir la portée spirituelle de cette décision. La portée spirituelle de cette décision. Pourquoi ? Parce que vous voyez le gouvernement qui est là, ils sont établis par notre Dieu. Et quand nous prions pour eux, Dieu les utilise. Les bruits que nous observons aujourd'hui dans nos communautés chrétiennes, leur portée spirituelle se situe à deux niveaux. Il y a des bruits qui viennent du diable satanique, charnel du monde qui n'a pas sa source de Dieu. Il y a aussi des bruits qui viennent de Dieu. Si Dieu veut régler les choses, canaliser les choses, c'est la seule personne que Dieu peut utiliser pour pouvoir canaliser, c'est le gouvernement. Parce que c'est à lui qu'il a donné l'autorité de gérer la nation. Donc moi je trouve que cette décision qui vient d'arriver, j'exerce tous les chrétiens à regarder la portée spirituelle de cette décision. Par rapport à cette réglementation, je peux dire que c'est une bonne chose, mais déjà ce n'est pas facile. Pour ces églises-là qui ne mettent rien par rapport au bruit, par rapport à comment régler le bruit, et puis quand tu passes à côté d'eux, bon, on a comme l'impression que c'est bien de fermer les oreilles, de boucher carrément les oreilles pour ne pas se faire déranger. Donc par rapport à cette décision de l'État, je vois que c'est bien. Maintenant, il va falloir que chaque responsable spirituel fasse le maximum d'efforts possibles pour pouvoir se mettre dans la danse. Je pense que nos gouvernants qui sont en train de prendre cette décision, en fait, s'inquiètent juste de la tranquillité de la population. À vrai dire, soyons justes lorsque nous voulons juger quelque chose. L'Abbé même le dit, ce que vous ne voulez pas que les autres vous le fassent, ne le faites pas aux autres. Je ne pense pas que même un pasteur va accepter que juste derrière sa maison, qu'il y ait un buvette qui joue vraiment à haute volume, à des heures vraiment de repos. Je ne crois pas. Donc je pense que cette histoire d'église, ça ne doit pas plutôt fâcher l'église, mais ça doit nous amener à faire plutôt mieux. Parce que vous savez, qu'est-ce qui provoque les bruits ou non ? D'abord, la manière dont nous construisons l'église, nous devons revoir ça. Si vous allez dans la plupart des pays anglophones, les gens construisent des églises, ils insonorisent la salle. Vous êtes à l'extérieur, mais vous ne savez même pas qu'on joue dedans. Il faut que même nos églises maintenant commencent pas à penser à ça. Vous comprenez, nous devons quitter la médiocrité. Et quand nous voulons construire de l'église, nous appelons les jacitecs qu'il faut. Aujourd'hui, les gens croient que tout ça coûte cher. Aujourd'hui, ça ne coûte pas cher. Il suffit d'avoir des bonnes personnes et d'avoir des bons conseils qu'il faut. Vous comprenez ? Et maintenant, je sais que beaucoup d'églises ne sont pas encore construites, sont sous la patame et tout et tout. Il faut juste diminuer le volume. Et ça aussi doit amener l'église à voir le son. Qu'est-ce qui amène le son à créer aussi ? C'est des fois, quand vous n'avez pas les bons instruments, vous comprenez, là, on est obligé de pousser le volume à fond. Et nos jeunes musiciens, tout le monde veut faire la démonstration, juste et tout. Le pasteur doit régulariser toutes ces choses dans l'église. On peut avoir petite somme, mais avoir des instruments qu'il faut. Aujourd'hui, avec les venues de France et tout et tout, vous n'avez pas besoin d'acheter des choses qui vont faire trois mois et gâter et pousser le volume à fond. Il faut avoir des bons techniciens. On peut avoir des bons techniciens.